Vous étiez étonnés de voir les gymnastes mettre du miel. Là on peut apercevoir le petit pot de miel, mais tout simplement parce que c'est extrêmement visqueux et très sucré. Et mélangé à la magnésie, ça améliore énormément l'adhérence lorsque le gymnase passe en phase de suspension. Je ne sais pas si en Australie ils essayent la pédjamaite. On a tout essayé, nous les gymnastes, pour essayer d'accrocher le mieux possible. Même de la résine de pain, ça nous est arrivé. Et mon le plus efficace en ce moment, c'est le miel. C'est le miel qui a la côte chez les gymnastes. Miel plein de fleurs, miel d'acacia. C'est du miel de montagne pour ma part. On ne s'y fera pas la marge bien sûr. Allez c'est parti pour l'Australien Jeffries. Le chouchou du public bien sûr, vous l'avez compris, c'est le seul Australien dans cette finale. Mais bon, ce n'est pas un candidat sérieux à une place d'honneur. Même si le début de son mouvement était tout de même pas mal. Voilà un élément que l'on compare beaucoup. On a chez le bar Katchef à la Barfli, ce qui s'appelle le Tipelt. Elie Kör travaille sur un bras, la valse et la sortie en double carpé. Alors c'est pas mal, malheureusement ça manque un peu de contenu. Donc forcément une note de départ nettement inférieure au tout meilleur. En tout cas l'exécution était bonne. Le public apprécie, il a raison. Regardez le travail des mains. C'est que voilà que le gymnase utilise le miel. Parce qu'en fin de suspension, c'est quand même assez embarrassant de mettre les maniques pour les barres parallèles. Et puis donc le fait d'avoir de la colle dans les mains, forcément ça aide. Et là on voit le discarpé, la réception un peu litigieuse. 8,850 lors 6,37. C'est un peu moins bien, mais ça reste tout à fait correct.